Retrouvez le frisson de la compétition, noté son score, peté sous pression, signé sa carte, voilà près de 4 mois que les pros français n'avaient plus goûté à ce qui est l'essence même de leur métier, jouer en tournoi. Une longue attente qui a pris fin lors du training tournament Land Solidarity, un projet un peu fou sorti de l'imagination de quelques passionnés motivés. L'idée est venue d'organiser un tournoi solidaire parce qu'à la fin de cette crise sanitaire un peu terrible qu'on a vécu, on s'est rendu compte qu'on était tous privés de nos parcours et en pensant aux joueurs professionnels on s'est dit est-ce qu'on pourrait leur offrir des conditions presque similaires à un tournoi de golf pour cette reprise. En fait c'est Seb Vivet qui a eu l'idée à la base avec Christophe Rondelet et je discutais avec Christophe un jour et il me dit il y a Seb qui aurait voulu faire un tournoi pour les pros pendant la période off, qu'est-ce que tu en penses ? Donc j'ai pris le téléphone, appelé Seb et je dis vas-y à fond, on se le fait quoi. On essaie d'avoir 4-5 des très bons français et puis dès qu'on aura ces joueurs-là je pense que le reste va suivre. Au début c'est parti pour une petite idée de pay and play entre une dizaine de copains et il s'est avéré que le pay and play d'une dizaine de copains et bien maintenant à 72 joueurs et 6 filles donc c'est formidable. Pressés de retrouver la compétition, les pros français ont en effet massivement répondu présents pour ce tournoi. Des circuits satellites au tour européen, les tout meilleurs ont quasiment tous dit oui, tant est si bien que le projet initial d'une épreuve à Seignos a pris de l'ampleur. On a Moïliette et Ossugor, donc David et Christophe qui sont rajoutés, plus Philippe Saboros qui nous aide, plus la fédération, plus des partenaires donc ça a pris un peu de l'ampleur comme ça en partant d'une simple discussion de parking quoi. Les 2 mètres c'est important, avez-vous votre flacon de gel ? Oui, comme ça. Ok ? Les parcours et les joueurs au rendez-vous, il restait toutefois à s'adapter au climat sanitaire actuel, une condition primordiale pour l'organisation de l'une des premières compétitions professionnelles organisées en France depuis le confinement. Et on remercie Alain et Fernand, bonne partie à tout à l'heure. Au niveau des joueurs, donc la fédération a mis en place tout un protocole assez classique où les joueurs doivent avoir donc du gel hydroalcoolique, doivent respecter les mesures barrières de base, ils n'ont pas le droit d'avoir de KD, il n'y aura pas de râteau dans les bunker, il y aura des bénévoles du golf qui vont accompagner chaque partie avec un râteau pour ratisser, pour tout remettre propre. Côté spectateurs, donc on a fait une préinscription de tous les spectateurs qui allaient venir sur Senjots, Molietz et Osgore. On demande aux spectateurs de bien vouloir garder 2 mètres d'écart avec le voisin et si jamais on se rapproche autour d'un green ou autour d'un départ, pas d'attroupement. Au programme donc de cette semaine dans les Landes, une épreuve disputée sur 3 tours et 3 parcours, les tracés de Molietz et Osgore les deux premiers jours avant le final à Senjots. Trois beaux défis pour des joueurs heureux dans des coudes à nouveau, le tout dans une ambiance évidemment plus détendue que sur leurs circuits respectifs. Pas de pression dans le sens où c'est un tournoi un peu particulier, il n'y a pas de cut, on est garantis de jouer les 3 parcours différents, on n'a pas fait la reco donc on y va un peu avec des pincettes, on est au laser, au buchnel, on n'a pas de carnet de parcours donc on n'a pas 100% les automatismes qu'on a en tournoi mais malgré tout on se prête au jeu et cette adrénaline commençait à manquer, on est content de la retrouver. C'est vrai qu'on joue entre français, on joue tranquillement, il n'y a pas de public, mais voilà, rien que le fait d'avoir cette carte dans la poche et de savoir que quand tu rates un coup ou que tu rates un drive, il faut taper une provisoire, ce n'est pas une balle mouligan tu vois donc non non franchement c'est une super préparation et puis voilà encore une fois on a de la chance, il fait beau, les parcours sont bien préparés donc non pour nous c'est que du bonus. Et au cas où certains douteraient de l'implication des meilleurs joueurs, le leaderboard à l'issue du premier tour apporte la meilleure des réponses avec les grands noms du tour européen déjà aux avant-postes et un leader bluffant pour une partie de reprise, le racingman Antoine Rosner, auteur d'un fantastique moins 8 à Molliettes. Première partie plutôt pas mal, non vraiment content, j'ai joué le feu, je crois que j'ai loupé 0 green aujourd'hui, je ne sais pas si ça m'était déjà arrivé donc ouais, moins 8, moins 4 à l'aller, moins 4 au retour, rien à dire, très très content. Je suis vraiment dans le jeu en ce moment et pas trop technique ou quoi que ce soit donc et puis voilà je me sentais très à l'aise sur ce très beau parcours de Molliettes. Taper des bons coups c'est vraiment mon premier objectif, maintenant si je peux gagner je ne m'en priverai pas. Encore solide le lendemain à Osgore, Rosner recule pourtant au troisième rang, dépassé par un très bon Julien Brun et surtout par Grégory Avray tout simplement fantastique à Molliettes avec une carte de moins 9. J'ai bien joué, j'ai bien poté, j'ai eu 2-3 chips à faire, je les ai bien faits, non c'est bien sûr une belle journée. Je suis très content d'autant plus qu'avec un moins 5 hier ça me met bien dans le tournoi. A moins 14 total, le Rochelet devance donc de 3 coups Julien Brun et de 4 Antoine Rosner. Juste derrière on retrouve Romain Langasque, Alexander Lévy et Robin Roussel encore dans le coup eux aussi pour jouer la gagne. Le but c'est de gagner, de toute façon que ça soit ici, Tour Européen, Challenge Tour, dès qu'on s'engage dans un tournoi, le but c'est de gagner, il n'y a pas de petite victoire. Donc c'est évidemment l'objectif, surtout que je me sens bien, donc j'espère juste que ça va continuer encore un peu parce que demain on a encore un vrai test avec un goal de Senios qui peut être compliqué si on est moyennement dedans. Donc il va falloir encore vraiment se focaliser sur cette prochaine journée. Le vendredi rendez-vous donc à Senios pour une dernière journée très prometteuse. Le public a d'ailleurs fait le déplacement pour admirer les champions français et ceux-ci n'ont pas l'intention de décevoir à l'image d'Alexander Lévy, auteur d'un dernier moins 4, insuffisant toutefois pour inquiéter la partie de tête où Brun, Rosner et Avray se rendent coup pour coup. Birdie dès le 1 pour le premier. Birdie également pour Rosner au 2, au 4 et surtout au 5 après ce putt magnifique. Devant Avray et lui en plein récital, Sabal frôle le trou en 1 au 5 pour un troisième birdie consécutif. Au 9, Sabal frôle à nouveau le trou pour son cinquième birdie du jour. Ami parcourt, le Rochelet pointe ainsi en moins 19, 5 coups devant Rosner et Brun. Le retour est un petit peu plus calme avec un Avray fermement accroché aux commandes et capable de coups fabuleux lorsqu'il est en danger, à l'image de ce coup de fer au 15 qui lui permet d'aller chercher un birdie inespéré. Au départ du 17, Avray compte toujours 4 coups d'avance sur Antoine Rosner, mais il va commettre sa première vraie erreur du jour. Un coup de wedge lâché à gauche qui finit sa course dans l'eau. Un chip gratté sur le coup suivant pour un double boguet qui relance totalement le tournoi. Désormais à un coup de la tête, Rosner passe à l'attaque sur le par 5 final. Avec un coup magique sous les arbres, il s'offre une chance de birdie. Avray cède lui un nouveau boguet qui ouvre la porte à son poursuivant. Avec ce birdie, Rosner prolonge donc le suspense et s'offre un playoff inattendu face à Avray. Mesdames, messieurs, nous allons assister donc à un playoff qui va reposer Antoine Rosner à Greg Avray. Retour sur le 18, 1 par 5 que les deux hommes touchent en 3 coups. Avray est le premier à puter pour birdie. Au tour d'Antoine Rosner qui a donc ce putt pour gagner. C'est parti. Apelle est le premier à justin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je voudrais passer un petit mot pour Greg qui a fait un super tournoi et qui méritait sûrement de gagner à la fin mais bon voilà c'est le golf et en tout cas il joue vraiment très bien et ça promet de je pense de bonnes choses pour l'avenir et pour plusieurs années encore donc voilà un bravo pour lui ensuite moi je suis très content j'ai joué vraiment super bien au golf pendant trois jours j'ai tapé des super coups des super putts j'ai tenu sous pression à la fin donc voilà c'est une très bonne répétition pour pour la reprise de la saison. Longtemps leader Avray prend donc la deuxième place à l'issue d'une semaine très prometteuse avant la reprise du tour européen. J'étais un peu plus dans le dur aujourd'hui je m'en sortais vraiment bien jusqu'au départ du 17 malheureusement j'ai tapé un très mauvais coup là qui me coûte cher mais on a fait une très bonne partie avec Julien qui a très bien joué et Antoine qui joue vraiment très très bien. Il a fait deux birdies au 18 et notamment pour aller en playoff et bien sûr pour gagner qui font qu'ils ne veulent pas du tout sa victoire évidemment que j'aurais aimé gérer cette fin de parcours différemment mais ça n'enlèvera pas les 36 et les 52 trous précédents on va dire qui sont quand même particulièrement bons donc on partira avec avec ça sur les prochaines semaines. Aux avant-postes toute la semaine Julien Brun prend lui la troisième place à trois coups du vainqueur et ravi de cette semaine passée auprès des meilleurs joueurs français. C'est top de pouvoir de pouvoir jouer avec les mecs du tour européen, d'être tous les mecs du challenge tour ici et puis aussi les mecs des tours satellites donc ça fait ça fait un beau champ de joueurs on a de la chance en France on a beaucoup beaucoup de bons joueurs et le tournoi il le prouve que je vais pas trop regarder le classement mais je pense que bon les mecs du tour européen ils sont en haut mais il y a un bon petit mix aussi on a beaucoup de bons joueurs et maintenant il faut il faut que qu'on arrive à aller un petit peu plus haut mais des tournois comme ça ça crée de la très bonne émulation. Du côté du tableau féminin où six joueuses se disputaient la gagne c'était Magrèchi qui enlève la victoire avec un score de moins de total la Bordelais s'impose avec cinq coups d'avance sur Manon Gidali. Ça me fait chaud au cœur ça faisait en fait moi j'ai fait qu'un tournoi cette saison donc forcément c'est un tournoi quand même j'avais hâte de jouer j'avais la fibre du challenge de la compète qui revenait donc ouais ouais je suis très contente en plus j'ai retrouvé les copines l'organisation a été top et je voudrais vraiment remercier tous les golfs qui nous ont accueillis Moïette, Segnos et Osgore ainsi que la Fédé qui nous a permis aussi de pouvoir jouer nous les dames donc merci beaucoup à eux et franchement c'était top. Après cette première édition très réussie le training Tournament Land Solidarité pourrait bien donner des idées pour les années à venir mais je ne Japote лучше effectivement c'était pour les années à venir juger, et je ne sais pas Belém de la présence d'advion A2 3 pour l'avenir seul. Donc, je ne sais pas si tu fais ce à deux semaines ou ni mon Resonance. Je ne sais pas que le pluspois de la planète en ligne ou pas ça, c'est-ce que tu fais donc les ans et les ans et les ans sont parés de la planète. près du carved et de la planète qui est en l'année, la planète puis elle est. qui l'a peut être une planète de la planète qui est en mesure de la planète.